salut salut bonjour à tous je suis rivano gomez mabika artiste musicien auteur compositeur interprète de l'univers gospel gabonais alors il ya de cela déjà quelques années j'ai développé un concept que j'ai intitulé nzebikala gospel ce concept a pour but de revaloriser la culture inzebi au sein de ma création musicale gospel je vais du point du principe que au sein de nos églises la culture est diabolisée la culture n'est pas revaloriser et donc tout le patrimoine linguistique que nous avons au gabon est en train de dépérir petit à petit et d'ici quelques années si on ne fait pas attention on va se retrouver envahir par les langues des autres la culture des autres la manière de parler des autres la manière de manger des autres et donc moi je me suis dit le christianisme ayant pour but principal l'affranchissement il n'y a pas un affranchissement en fait qui se fait en dehors de l'émancipation et donc la culture étant la culture si vous voulez l'élément linguistique étant la base l'une des bases de l'émancipation d'un peuple je me suis dit il fallait pour moi mettre au centre de ma création l'élément linguistique qui est le inzebi et donc en 2019 ce projet m'a amené à publier d'une chanson intitulée d'un d'un coup moi même d'un d'un coup moi même une chanson dans laquelle je simplement je célèbre l'éternel en langue inzebi totalement totalement en idée et voilà nous partons de ce principe et aujourd'hui on parle de la mondialisation aujourd'hui on parle du brassage de culture mais le danger du brassage de culture c'est que si on entre dans ce brassage de culture en oubliant qui nous sommes nous finirons par perdre la bataille nous finirons par être asservi à nouveau nous finirons par devenir esclaves de la culture des us et coutumes des autres et donc je me suis dit la bible n'interdit pas de valoriser sa langue la bible n'interdit pas de valoriser sa culture et tiens à ce propos je me suis mis à faire des recherches j'ai compris que jésus le nom jésus c'est un nom français c'est un nom en langue étrangère et donc nous comment est-ce que dans notre langue on représente jésus ou comment est-ce qu'on l'appelle et donc là je suis allé chercher dans les contes dans les légendes dans les mythes qui font partie de l'univers imaginatif de notre culture profonde et là j'ai retrouvé qui avait en fait un homme qu'on appelait mikoueki muananzembi qui était le fils unique de Nzembi qui est considéré comme étant le dieu créateur le dieu tout puissant et donc là j'ai commencé à introduire dans mon interprétation linguistique dans mon interprétation des champs des quantiques que j'apporte au lieu de dire c'est ça le jésus je dis mikoueki ce qui fait plus original ce qui fait plus authentique mais parce que simplement dans notre culture on ne dit pas c'est ça c'est ça c'est un emprunt on ne dit pas c'est sous c'est un emprunt on dit nicoeki nicoeki est en fait ici qui dans la mythologie d'ennie qui dans la cosmogonie d'ennie est représenté comme étant le fils du dieu le fils unique doté des miracles doté du pouvoir de métamorphose donc doté d'un pouvoir multiforme il est omnipotent il est omniscient il est aussi omniprésent voilà je ne pense pas que cela soit une mauvaise chose bien au contraire je pense que cela recadre le centre l'homme au centre de son adoration avec son lieu de façon authentique et originale et donc ici si vous êtes partant de pouvoir me poursuivre me suivre dans cette aventure alors je vous demande de vous abonner à ma chaîne youtube rivano gomez qui mettez rivano gomez qui abonnez vous à ma chaîne youtube abonnez vous également à ma page facebook rivano gomez officiel et suivez moi également sur instagram rivano gomez 27 voilà donc nous avons ouvert une cagnotte cette cagnotte nous permettra n'est ce pas de pouvoir mettre en place un concert événement pendant lequel nous allons organiser une conférence pour tout de laquelle nous allons expliquer l'importance de la revalorisation culturelle et donc je t'invite à pouvoir abonner à ma chaîne et donc je compte sur vous soutenir ce projet parce que c'est un projet d'envergure c'est un projet qui a pour but de revaloriser notre culture c'est un projet qui remet au centre l'authenticité et l'originalité que nous avons dans notre culture nous avons trop chanté dans les langues des autres nous avons trouvé valoriser la culture des autres il est maintenant temps que nous revenions à nos propres valeurs et que nous puissions exprimer la beauté la diversité et l'authenticité qu'il ya chez nous et donc je compte sur toi pour me soutenir pour soutenir le projet je compte sur toi pour partager la vidéo au maximum souscrit si tu es un débit ne laisse ne reste pas indifférent pour soutenir ce projet parce que c'est un projet de grande envergure qui va recadrer les choses au niveau des églises on a diabolisé la culture au niveau des églises on a diabolisé les valeurs authentiques et nous voulons nous par la grâce de Dieu avec l'aide du Seigneur revenir et remettre ses valeurs au centre de l'adoration je compte sur toi merci beaucoup et à bientôt